Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une paire de devises EURUSD qui tente à confirmer ici le mouvement initial qui était un mouvement haussier qui avait permis un retour ici sur la zone des 1.1740 après ici un petit retour sur une zone de support majeure des 1.1530 on évoluait ici dans une zone relativement neutre que je vous décrivais hier et bien c'est chose faite, on a cassé ici la zone de résistance des 1.1645 donc pour sortir de cette zone de range désormais les cours se dirigent en direction de la résistance ici des 1.1740 alors en cas de rupture et bien on donnerait une confirmation ici de cette impulsion il y a un bon moment qu'on n'est plus repassé sous ce niveau niveau qui a été testé à de nombreuses reprises une rupture ici haussière et bien nous placerait dans une perspective un peu plus moyen terme d'avoir ici une phase de baisse, une phase de stabilisation tentative de poursuite baissière, retour dans la zone de range ici en cas de cassure ici des 1.1740 et bien on pourrait avoir un gros signal de retournement technique avec une quasi-épaule-tête-épaule inversée mais qui n'est pas assez je dirais régulière pour être prise en compte mais toujours est-il que la rupture ici de cette zone des 1.1740 pourrait impulser un mouvement moyen voire long terme donc ce sera à surveiller à l'inverse ici, si les cours venaient à revenir sur la zone des supports les 1.1645 et bien on pourrait invalider ce début de signal haussier surtout si les cours venaient à casser ici cette nouvelle zone de support on est bien ici parti avec une évolution qui se faisait juste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avant la cassure donc là tous les éléments sont réunis pour valider une possible poursuite de ce mouvement haussier sur l'or hier j'attirais votre attention sur l'impulsion haussière que nous avions eu après une petite ici phase de consolidation on a marqué un nouveau plus haut significatif on s'est approché de l'objectif des 1214 dollars l'once mais nous avons ici une bougie rouge qui nous indique qu'on pourrait peut-être être sur un mouvement de retournement alors pour l'instant il n'y a rien de grave les cours sont venus chercher ici un deuxième impact sur la bande de Bollinger supérieure se rapproche de la moyenne mobile 20 exponentielle ce n'est que sur une rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle qu'il y aurait un début d'invalidation donc de la poursuite de ce mouvement haussier tant que les cours restent ici au-dessus de celle-ci et bien il y a toujours une possibilité que l'on puisse rebondir ici sur cette moyenne mobile et donc continuer en direction ici de ce point haut significatif des 1214 dollars l'once par contre en cas de rupture ici de ces moyennes mobiles et bien on pourra avoir un mouvement qui serait avorté et dont l'objectif se situerait ici sur un retour sur cette zone de point bas qui se situe à 1188 dollars l'once et puis enfin sur le WTI hier j'attirais votre attention là sur la rupture des 70.40 je vous indiquais qu'il faudrait que cette zone ici soit validée en tant que support pour et bien nous donner un espoir de poursuite de ce mouvement haussier alors cette zone n'a jamais été support puisque à peine franchie et bien on est revenu sous celle-ci et il y a un autre signal qui se profile désormais nous avons ici une dynamique haussière avec ici une phase de retour ici sur une zone de point bas retour sur des plus hauts quasiment équivalent ici au précédent point haut significatif du début du mois de septembre puis un retour assez dynamique ici vers la précédente zone de point bas alors on le verra peut-être un peu mieux si on réduit la liste là on voit bien que sur cette configuration on a ici une première dynamique un retour, une deuxième dynamique et que si on revient ici sur des niveaux inférieurs à celui-ci et bien on pourra avoir un double top et ce double top est assez important puisque l'amplitude que nous avons ici est supérieure à l'amplitude que nous aurions entre la ligne de coût et ici ce point bas significatif donc l'objectif serait ici un retour de retracement sur cette zone à 63.88$ le baril donc si on résume le fait d'avoir ici une phase de consolidation qui est venue chercher à zone 50.61.8 que l'on n'arrive pas à marquer un nouveau plus haut significatif et que l'on revienne d'une manière assez directe ici vers cette zone laisse à penser qu'il est fort probable qu'en cas de retour ici dans cette zone 50.61.8 et bien ce précédent point bas ici à 66.80% proche des 66.75% qui représente le retracement à 61.8% de Fibonacci soit cassé à la baisse auquel cas on aurait un double top donc dont l'objectif se situerait sur un retour ici à 63.88% naturellement ce scénario ne sera valable que sur une rupture ici de cette zone des 67$ le baril et serait totalement invalidé si les cours venaient à dépasser ici cette zone des 71.40$ le baril voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et pour le trading live toujours sur le site boursicoté.com